Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais partager une pensée avec vous autour du repos. La notion de repos est fondamentale. Nous en avons tous besoin. Corps, âme, esprit, être reposé. C'est si difficile à cette époque dans laquelle nous courons. Nous sommes toujours à 110 à l'heure. Alors, métro, boulot, dodo, église même, parfois, nous pouvons nous sentir parfois épuisés, sans vraiment connaître pour autant la raison, sans identifier clairement la raison. Et ce verset me revient depuis tout au long de cette journée, dans Matthieu 11, 28, un verset bien connu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans la version du semeur, il nous a dit « Venez à moi ». Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et le « moi » là, ce mot « moi » qui est court dans ce verset, mais qui m'interpelle tellement, il dit « Venez à moi ». Je ne sais pas comment cela se passe pour vous, dans ce que peut-être vous traversez, mais lorsque nous sommes accablés, lorsque nous sommes fatigués, chargés, Jésus n'est pas toujours la première personne à qui nous allons, ou vers qui nous allons. Et pourtant, il dit « Venez à moi ». Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un Jésus qui se cache, ce n'est pas un Jésus qui se dissimule. Vous savez, parfois, les gens qui sont autour de nous, lorsque l'on a besoin d'aide, ils vont avoir tendance peut-être à se cacher, ou comme on dit, à nous ghoster, c'est-à-dire à se dissimuler, parce qu'eux-mêmes ont leurs propres problèmes. Et puis lorsque vous avez des problèmes, des difficultés, même les personnes qui sont proches de vous, vous n'osez pas aller les voir par peur de les accabler, alors qu'eux-mêmes ont déjà leur propre combat. Et Jésus dit « Venez à moi, à moi ». Vous qui êtes fatigués, justement, c'est presque comme si, c'est un dit « Mais tu es fatigué, la caractéristique que tu portes là, c'est ta fatigue. » Et une fatigue à cause des circonstances, à cause des situations, des épreuves parfois qui durent. Et vous savez même, parfois, on se sent, il y a comme une lassitude sans savoir réellement pourquoi, sans pouvoir mettre un mot sur l'origine de cette fatigue mentale, cette fatigue intellectuelle, cette fatigue spirituelle, psychologique. Et le Seigneur dit « Viens à moi », quelle que soit la source de ta fatigue, quelle que soit l'origine de ta fatigue. Vous savez, parfois, vous pouvez même vivre une sorte d'épuisement, parce que lorsque vous vous posez, que vous faites le bilan sur l'année écoulée, sur les deux dernières années, sur les quelques années de votre vie, vous vous rendez compte que vous n'avez pas toujours fait les bons choix. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas toujours pris les bonnes décisions. Et même pire encore, c'est que les décisions que vous avez prises vous mènent dans la situation dans laquelle vous vous trouvez là actuellement et vous vous sentez fatigué. Vous vous sentez peut-être même comme dans une impasse. Et il y a cette voix. Et ce n'est pas n'importe qui, cette personne qui dit cela. C'est le sauveur du monde. Il dit, venez à moi, venez à moi, viens à moi, dans la situation où tu te trouves, dans l'état de cœur dans lequel tu te trouves. Et si tu viens à moi, c'est-à-dire pas vers les autres, pas vers des béquilles qui peuvent te servir justement d'aide. Non, mais si tu décides de venir à Jésus, tu trouveras du repos. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que le repos, on en a besoin chaque jour. Il y a même des journées ou même des soirs où on commence à penser au lendemain et on est déjà fatigué juste en pensant à la journée du lendemain. Il y a des week-ends comme cela. Par exemple, vous sortez de l'église, vous avez vécu un bon moment, un moment revivifiant, un moment fortifiant avec les frères et sœurs. Et là, vous vous dites, demain, c'est lundi. Et rien que de penser à cela, il y a comme justement un fardeau qui tombe sur vous. Et ça dit, viens à moi. Où est Jésus finalement ? L'avantage, c'est qu'il est partout. Vous levez les yeux à droite, à gauche, en haut, en bas, même vous fermez les yeux, Jésus est là. Il est à côté de vous, il est à côté de nous, de chacun d'entre nous. C'est une grâce, c'est un privilège. Certains doivent prier en s'orientant vers une certaine direction, sinon la prière sera un peu loupée ou n'arrivera pas, n'atteindra pas son objectif. Nous, quelle que soit la façon dont nous prions, Jésus nous entend, Jésus nous répond, Jésus prend soin de toi et tu as besoin de le réaliser. Ce n'est pas un mari, ce ne sont pas des enfants, une épouse ou un membre de ta famille qui va t'apporter le repos. Non, c'est Jésus-Christ. Et il dit, venez à moi. Ça nécessite de faire une démarche. Jésus ne s'impose pas à nous, voyez. Il n'est pas, comment dire, c'est quelqu'un qui va te forcer. Non, mais il dit, si tu viens à moi. Et en même temps, venir, on a l'impression que parfois, c'est un effort surhumain. Pas du tout. Jésus ne demande qu'une chose, c'est justement dans cette lassitude. Dans ce moment où tu as les bras, j'allais dire, tu n'as même plus la force de lever les bras vers le ciel. Le Seigneur nous dit, même les bras baissés. Je suis là. Je suis là. Viens à moi. Ça veut dire simplement, appelle-moi. Appelle Jésus. Là où tu te trouves. Dans la situation que tu es en train de traverser. Comme un souffle. Appelle-le. Et tu verras que, si tu l'appelles, sa paix viendra sur ta vie, sur tes pensées. Pourquoi est-ce que je suis aussi catégorique et j'ai une telle assurance lorsque je dis cela ? C'est parce que Jésus qui le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. C'est son désir. C'est comme si, finalement, Jésus le dit, le repos, il est là entre mes mains. Viens simplement. Fais un pas. Fais une pensée. Désire simplement. Appelle simplement mon nom. Le nom de Yeshua, Jésus-Christ. Et tu verras que sa paix va remplir ton cœur. Et vous voyez, c'est intéressant de réaliser comment est-ce que Jésus commençait ses journées. Il nous a dit que le matin, il se retirait. Vous voyez, même avant le lever du soleil, il se retirait. Pourquoi ? Parce que c'est comme si Jésus commençait sa journée dans le repos. C'est dans la présence du Père que se trouve le repos. J'ai tendance, nous avons tendance, parfois, à nous laisser à paix par nos emplois du temps, par, encore une fois, la pression de ce monde. Et au lieu de commencer notre journée par le repos, nous mettons le repos à la fin de la journée, alors que toute la journée, nous traversons des difficultés, des combats, des embuts, des tentations. Et parce que nous n'avons pas mis Jésus en premier, parce que nous n'avons pas commencé dans sa présence, parce que sa présence, c'est le repos. La présence de Jésus-Christ est synonyme de repos. Si tu veux recharger tes batteries spirituelles, physiques, psychologiques, c'est en Jésus-Christ que tu trouveras cela. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué. Viens à moi, toi qui es chargé. Et cela ne dépend pas de la taille, du poids de ton fardeau. Vous savez, il y a certaines personnes que vous pouvez aller voir selon la difficulté que vous traversez. Mais il y a un niveau de difficulté qui est tellement grand, le fardeau est tellement lourd, que personne ne peut vous aider. Aucun humain ne peut venir à votre aide, malgré toute sa bonne volonté. Mais Jésus, il n'y a pas de limite à l'aide qu'il peut t'apporter. Pourquoi ? Eh bien, parce que le repos de Jésus-Christ sera toujours plus grand que tous les fardeaux que tu pourras porter. Il n'y a pas de situation trop compliquée pour lui. Il n'y a pas de situation trop difficile. Il n'y a pas de situation inextricable. Il n'y a pas de situation dans laquelle il ne puisse intervenir. Il n'y a pas de fardeau qui ne puisse soulager dans ta vie. Mais la seule chose, c'est finalement, cela dépend de nous. Cela dépend de ta volonté, de ton désir de dire, de reconnaître aussi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de t'ouvrir mon cœur et de te laisser la place. Et si tu le fais, mais tu le fais avec foi. Vous voyez, certains parfois vont dire, oh Seigneur Jésus, juste comme ça, non, avec foi. Crois réellement que ce que tu es en train de vivre et de traverser, Jésus le comprend. Quelle que soit la lourdeur de ce fardeau, Jésus le comprend. Non seulement il le comprend, vous voyez, le comprendre, c'est une chose, mais pouvoir apporter le repos, c'est-à-dire prendre ce fardeau et le remplacer par le repos, par quelque chose qui est léger sur ta vie. Ça, Jésus-Christ peut le faire. Non seulement il peut le faire, mais il désire le faire. Il désire le faire. Il dit, vous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau. Et cette parole, elle n'est pas simplement destinée à des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Non, cette parole, je crois qu'elle est encore plus destinée à ceux qui sont enfants de Dieu. Parce que l'enfant, lorsqu'il a un problème, il va voir ses parents en sachant que ses parents vont l'aider, vont le soulager. Alors, toi qui es enfant de Dieu, cette parole, elle est encore plus pour toi. Mais cela signifie aussi que le Seigneur comprend. Il comprend que parfois, nos cœurs sont lourds avec les fardeaux de la vie, à cause des circonstances de la vie, quelles qu'elles soient, familiales, spirituelles même, parfois. ça peut être dans le point de vue des études, pour des étudiants, pour un homme, une femme qui travaille dans sa vie professionnelle. Tu hésites, tu tâtonnes, tu te poses des questions, tu commences à douter et plus tu doutes finalement, plus cela devient lourd sur ton cœur. Et pourtant, tu es enfant de Dieu, tu ne devrais pas douter. Mais le Seigneur comprend que parfois, nous passons par des situations difficiles. Et donc, il dit, mais si tu es accablé, viens à moi. Viens à moi parce qu'en venant à moi, et bien je te demande de prendre ce fardeau et de le déposer à mes pieds. Je te demande de prendre ce fardeau et de t'en débarrasser. Je te demande de prendre ce fardeau et de croire que moi, Jésus-Christ, je peux intervenir. Et si tu commences à justement regarder à moi plutôt qu'à ce fardeau, si tu commences à finalement dire se décharger, ça signifie quoi ? Ça signifie, Seigneur, tu prends en charge ce fardeau, je te le laisse. Je l'abandonne entre tes mains. Et finalement, c'est cette démarche qui va faire que tu vas commencer à être rempli par le repos de Jésus-Christ. Le repos de Jésus-Christ. Écoute, combien de fois Jésus est déjà intervenu dans ta vie ? Combien de fois il t'a déjà ouvert une porte là où tout était fermé ? Combien de fois justement il a comme soufflé son souffle de repos, son souffle qui encourage, qui réconforte sur ta vie ? Eh bien, celui qui a fait cela hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Tu ne te laisses pas abuser par les mensonges, ne te laisses pas tromper par tes propres pensées qui te font croire que tu es seul. Non, pas du tout. Pas du tout. Jésus au contraire te dit je sais que tu es accablé. Je sais que tu portes là un lourd fardeau, nous est-il mis dans ce verset 28 ? Un lourd fardeau ! Mais aussi lourd soit-il, Jésus te dit je te donnerai du repos. Nous avons besoin de repos et ce repos c'est dans sa présence. Et c'est une raison de plus pour ne jamais négliger la présence de Jésus Christ. Peut-être que si tu te sens justement aussi accablé, c'est parce qu'à un moment ou à un autre tu t'es laissé dépasser par les sentiments, par tes émotions, par les situations et je crois qu'il est temps de recadrer un peu tout cela en mettant Jésus Christ au centre. Mettre Jésus au centre c'est remettre le repos au centre de ta vie même quand la barque doit affronter la tempête. Amen. Sous-titrage ST' 501